bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo focus sur oizuki en avançant et en reculant alors merci à agit qui m'a posé la question donc il m'a envoyé un message pour me demander des précisions sur justement le fait d'avancer et reculer en uzuki donc encore un grand merci à agit pour cette question qui me permet de faire la vidéo aujourd'hui donc je vous dis bon visionnage et à la prochaine donc ici il faut avoir une position bien stable avec la jambe avant bien fléchie la jambe arrière tendue si vous êtes en uzuki directement la jambe arrière est tendue si vous êtes en ganenbaraï la jambe arrière elle est semi relâchée pas fléchie ni tendue de manière à ce que la hanche elle puisse bien se placer le genou est légèrement relâché avec trois quarts ganenbaraï le dos il doit rester droit quand vous avancez en toutes circonstances il doit rester droit j'avance je reste droit je recule je reste droit d'accord garder le corps droit soit j'ai fait un uzuki et j'ai ma jambe tendue soit je suis en ganenbaraï et elle est légèrement relâchée ensuite le point suivant c'est de relâcher votre genou lorsque vous décidez d'avancer si votre genou est complètement figé bloqué vous allez avoir la poussée et vous allez vous bloquer avec vos genoux il faut vraiment que votre genou il se relâche il se relâche pour pouvoir lorsque vous partez grâce à la poussée qu'il y aura derrière relâcher votre genou relâcher votre genou pour avancer donc il faut relâcher votre genou au départ de la technique ensuite ici il faudra presser sur la jambe d'appui c'est comme pour les coups de pieds si vous êtes ici par exemple et que vous voulez faire maguerrer devant il va falloir appuyer sur votre pied d'appui pour vous redresser faire votre coup de pied redescendre quand vous avancez en position et que vous voulez faire un coup de pied c'est la même chose vous devez presser sur la jambe en libérant le genou pour pouvoir soulager votre poids de corps sur l'avant qui permet de lever la jambe derrière et donc de lever la jambe pour faire un coup de pied donc quand vous avancez c'est exactement le même principe il faut appuyer sur le pied d'appui de manière à libérer libérer la jambe arrière ça c'est troisième point alors le point suivant ça va être tout en continuant à libérer genoux et appuyer sur le pied l'objectif ça va être de tirer sous votre pied comme si je faisais ceci et que je cherchais à tirer le pied vers moi sauf que je suis déjà en position et là au moment où je presse mon pied avant et donc je vais libérer mon genou dans le même temps la suppression du genou par rapport au pied où il ya deux directions fait que je vais tirer en dessous le pied de sur le sol tirer pour emmener ma jambe arrière ensuite donc la conséquence du fait de relâcher son genou rester le corps droit tiré sous le pied en allant vers l'avant c'est qu'en fin de compte vous allez activer le muscle sous la cuisse si vous pressez dans le sol que vous libérez votre genou et que vous cherchez à tirer sous votre pied ça va permettre de contracter le muscle qui est sous la cuisse donc vous allez avoir une impulsion sous la jambe avant une impulsion sous la jambe avant du fait de libérer le genou qui s'oppose au pied qui revient en arrière en appuyant sur le sol pour tirer et en libérant le genou tout en restant droit ça permet de tirer en dessous et d'activer le muscle sous la cuisse pour avoir une meilleure impulsion au démarrage et donc avoir un effet de tirage ensuite il va falloir pousser sur le pied arrière c'est à dire quand vous êtes ici on a vu la partie de devant maintenant il ya aussi la partie arrière donc soit vous étiez comme je disais tout à l'heure en un guedenbaraille avec la jambe légèrement relâchée du coup la jambe va se tendre légèrement avec le pied qui va pousser au niveau du talon donc votre pied lui il est à plat sur le sol il appuie sur le sol et en appuyant sur le sol vous insistez avec le talon vous appuyez sur le sol et en même temps sur le talon avant du pied plus talon avant du pied plus talon avant du pied plus talon plus qu'on a vu au départ donc ici relâcher tirer pressé pousser dans le talon appuyer sur le pied les deux en même temps 1 et là ça vous fait l'impulsion pour le démarrage alors également sur la poussée arrière qu'on vient de voir attention à la manière dont vous libérez votre cheville ici au moment où vous libérez la poussée dans le sol et que vous allez avancer il faut pas que le fait de relâcher votre cheville fasse que ça emmène votre corps en avant c'est à dire ici 1 et là en fin de compte votre corps se penche donc ça il faut éviter il faut chercher à déployer le pied sans se pencher sert que la jambe elle doit passer par en dessous comme ceci pousser comme ceci comme un coup de pied et pas comme ceci et revenir non on reste mais on se penche pas donc quand on est dans le mouvement de la technique on fait le travail de devant la poussée de derrière et on fait pas ça ici on reste droit et la jambe passe en dessous comme ceci un autre point consiste à garder le placement des bras de manière à créer un effet élastique grâce à la position du bassin avec les bras donc ici quand vous êtes en gaden barai par exemple au démarrage ici vous allez faire le travail de l'avant le travail de l'arrière qu'on vient de voir et ça va provoquer le fait que la hanche si vous êtes admis c'est à dire de côté la hanche va vouloir aller devant parce que vous allez effectuer la poussée à ce moment là la hanche se pose au bras et à l'épaule et en même temps ce bras là il s'étire ici 1 1 1 1 et là on a l'opposition et on garde ce travail élastique jusqu'à la fin et la jambe passe en dessous 1 pour avoir le travail de qui mais juste à la fin alors évidemment comme je l'expliquais tout à l'heure il faut vraiment garder le travail du qui mais au dernier moment quand vous êtes ici que vous partez pour faire le tsuki vous devez pas faire tout le travail partir et puis commencer à dérouler à mi-chemin et finir ensuite ça c'est le travail de débutant on est débutant 1 2 mais quand on fait un travail avancé on va dire de base avancée il faut travailler cet effet élastique de position et le garder jusqu'à la fin ici le garder ce travail d'opposition et à la fin dernier moment il faut tout libérer et c'est la même chose quand vous reculez quand vous reculez c'est pareil je garde je garde je garde je garde et à la fin je libère toujours garder l'élasticité et déployer aux extrêmes alors ensuite que vous avanciez ou que vous reculez il faut rester au même niveau faut pas faire d'effet escalier remonter et redescendre remonter et redescendre donc ça non il faut toujours garder le même niveau donc quand vous êtes ici que vous soyez en démarrage gaden barai ou oizuki peu importe il faut essayer de rester au même niveau rester au même niveau au même niveau et quand vous reculez c'est pareil rester au même niveau au même niveau et pareil ne pas remonter toujours au même niveau il faut s'asseoir d'où le fait de presser on presse dans la jambe parce qu'on s'assoit on s'assoit on libère on s'assoit ici et on place on s'assoit ici et on place et donc on reste au même niveau ensuite soyez précis dans vos attaques de coups de poing si vous faites jodan ou chudan vous devez le faire vraiment au centre de vous même au milieu au milieu en haut jodan jodan chudan bien au sens d'accord ne pas dévier sur les côtés au niveau de l'épaule mais bien au milieu de soi même soyez précis si vous faites une technique de trois quarts c'est à dire ici quand vous êtes en ami vous n'êtes pas le bras sur les côtés vous êtes à 45 degrés parce que votre hanche chemin c'est devant admis c'est 45 c'est pas 90 c'est ici ami donc vous vous placez par rapport à votre jambe et le milieu entre cette épaule là et cette épaule là au centre et quand vous êtes chemin et bien vous êtes entre les deux épaules au milieu et quand vous êtes tout cas vous êtes face à votre menton si c'est jodan avec les épaules pas comme ceci parce que ça veut dire que je suis là donc ça c'est pas bon ici mais là et là ça veut dire que je suis ici à 45 également pour les bases avancées des gens un peu plus gradés il faut penser à une autre séparation c'est à dire vous avez celle du début où je pose mon tronc et mon bas de corps et je crée cette tension qui fait que je libère à la fin mais vous avez un autre endroit où vous avez une séparation c'est le tronc et les bras quand vous arrivez au bout de votre technique ici on avance le corps lui il suit le mouvement du déplacement et à un moment donné quand mon déplacement se finit mon corps il est arrivé au bout du chemin et là mon bras continue mais mon bras il continue pas tout seul vers l'avant mon bras il continue et mon corps s'oppose légèrement à la fin légère opposition à la fin pour avoir plus de climés au bout un opposé le corps le corps et le bras à la fin un jeu garde le corps de le corps arrive au bout et dans le même temps au moment où j'arrive je dois opposer le tronc et le bras donc c'est une deuxième opposition alors attention quand vous avancez n'avancez pas avec le talon en avant et ne reculez pas avec la pointe de pied en avant quand vous avancez c'est la pointe de pied d'abord et quand vous reculez c'est le talon en premier dans l'idée donc ça veut dire qu'ici vous êtes en position là c'est la pointe de pied qui va devant la pointe de pied la pointe de pied et on déploie et on pose le pied à plat quand vous reculez vous poussez avec la pointe de pied vous poussez avec la pointe de pied ne pas décoller comme ceci non ici il faut pousser pour regrouper et quand vous êtes là le talon c'est lui qui va chasser derrière pour positionner et écarter la position donc quand j'avance pointe de pied je pousse pointe de pied et talon ensuite à la fin alors le fait de reculer c'est l'inverse du travail que vous faites en avançant avec ce que je vous ai expliqué au niveau des pieds juste avant ensuite il faut s'asseoir comme en nippon kumite quand vous êtes en nippon kumite ici mettons vous faites à gué ok vous allez pas armé descendre en diagonale et faire comme ceci vous n'allez pas chasser le corps en arrière vous allez chercher à descendre droit et écarter en opposant vos deux jambes sauf que comme vous avez la longueur qui va du genou jusqu'à la hanche de la jambe forcément votre corps il va s'écarter de cette position mais il va pas s'écarter parce que vous voulez vous en aller il va s'écarter parce que simplement vous allez séparer vos deux jambes mais que votre tronc lui il reste droit donc quand vous êtes ici vous pliez bien les les jambes dans le même temps tout ça ça se fait vite et là vous allez séparer les deux jambes et vous allez récentre droit comme si vous cherchiez à passer en dessous l'attaque de votre adversaire et ben quand vous reculer sur uzuki c'est pareil ici j'avance je reste au même niveau je finis là je descends et là c'est comme nippon kumite c'est la même chose sauf que au lieu de faire à gué ok par exemple je fais uzuki 1 c'est le même travail alors je reviens sur le placement des pieds quand vous reculez la force dans la poussée vous la trouvez en appuyant sur le talon et l'avant du pied quand vous avancez vous trouvez la poussée de l'arrière dans le talon qui se répercute dans l'avant du pied donc ici vous poussez dans le talon et en même temps l'avant du pied ça vous fait avancer vous finissez votre technique quand vous arrivez ici vous appuyez sur le talon mais en même temps en même temps il faut appuyer sur l'avant en réfléchissant l'arrière 1 de manière à ramener le corps pour ensuite séparer les jambes donc bien placer votre pied au niveau de l'avant donc dans la continuité de ce qu'on vient de voir il faut à la fin de votre uzuki dans le retour il faut chercher à s'asseoir faut tomber dans le vide comme en hippon kumite je reviens sur l'ippon kumite on est ici on arme et là on se laisse chuter dans le vide on se laisse chuter ici pour faire il ya coup ensuite quand vous reculez c'est pareil on a poussé dans le pied poussé dans le pied là mon corps il est bien aligné sous ma cheville et mon pied et au moment où mes fesses se décalent et que je suis dans le vide la fesse arrive dans le vide c'est là où il faut séparer en utilisant la pesanteur donc pas un déjà anticiper la jambe et faire le ce qui non il faut vraiment tout faire à la fin 1 là je tombe je tombe et je fais les deux en même temps à la fin autre petit rappel on l'a déjà vu tout à l'heure n'oubliez pas c'est le talent qui doit viser en premier pas la pointe de pied donc ici un il faut chercher avec le talent vraiment avec le talon et pas avec l'avant du pied donc ça pas bon le talon en premier alors également attention à vos lignes quand vous avancez que vous faites votre position vous êtes bien comme ceci ou trois quarts avec le point comme vu tout à l'heure hauteur du menton les bras 45 degrés comme lorsque vous êtes ici d'accord donc là vous avez vos deux lignes et vous faites au centre sur le côté ou guéden barré quand vous avancez vous allez regrouper mais vous allez écarter le but c'est de garder toujours l'écartement de votre position donc ici j'ai deux lignes je groupe et j'ai à nouveau une ligne là une ligne là j'ai toujours deux lignes quand je recule c'est pareil un ça regroupe ça sert et ensuite ça re écarte de manière à avoir une ligne là une ligne là non toujours deux lignes d'accord c'est pas parce que vous reculez qu'il faut que certains sortent moins une ligne également comme vu en préambule de la vidéo c'est un travail d'élastique donc quand vous êtes ici vous opposer en gardant la tête droite pour libérer le tsuki opposé opposé ce travail que vous faites debout pendant les entraînements vous devez le retrouver ici dans les déplacements même si ça se voit pas beaucoup parce que votre corps a bougé que vous retrouvez presque de face il faut essayer de garder garder cette opposition garder garder pour à la fin faire la technique quand vous reculez c'est pareil garder 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 pour pouvoir opposer à la fin donc ce travail élastique il faut vraiment l'intégrer alors pour vous aider à avoir ce travail élastique eh ben il faut trouver le travail dans les kata par exemple et dans et à nidane vous avez diakou ami quand vous êtes ici chute ok vous êtes en diakou ami ce travail là bas c'est le même qui c'est hein sauf qu'on est là 1 et là dans cette hanche là là on est en yakou ami là on descend là c'est comme si on était en opposé en yakou ami par rapport à la fesse qui est derrière donc c'est le même travail 1 c'est yakou ami donc vente déplacement intermédiaire entre le départ l'arrivée l'arrivée et le départ il doit intégrer diakou ami ici pour accentuer cet effet d'opposition et ce travail élastique également attention au placement de vos pieds on a tendance à beaucoup bouger les pieds quand on fait les techniques en avançant en reculant il faut limiter je dis bien il faut limiter les effets parasites c'est à dire ici vous êtes là 1 et j'avance ou 2 ou 2 et je recule donc ça faut faut pas le faire c'est à dire pas ça 1 2 3 4 1 2 3 4 donc là à chaque fois mes pieds bouge donc ça faut pas le faire il faut essayer de trouver dans la difficulté l'aller et le retour dans la difficulté c'est ça c'est à dire ici le pied il bouge pas là ça bouge pas mais je libère mon genou mais je fais pas un appel je pars direct direct et quand je recule je fais pas un appel pour repartir non directement je joint je joint directement pour faire le placement donc pas d'appel au niveau des pieds 1 2 soit la tournée dès le départ soit vous appuyez votre pied et vous le gardez vous le gardez et le pied va se caler tout seul à la fin il va tourner et quand vous reculez votre pied ici celui ci il va se placer à la fin il va revenir tout seul donc au départ je presse je presse et quand je reviens je ramène et mon pied se replace tout seul autre détail qu'on voit souvent c'est ouvrir fermer les points pendant les techniques faites pas ça garder les points fermés ici même si vous avez besoin de sentir un appel ne fait pas 1 ou 1 1 ouvrir fermer ouvrir fermer non les points doivent rester fermés si vous avez besoin de sentir d'élasticité au bout des doigts vous pouvez imaginer que vos doigts ils s'allongent et ils s'opposent au poignet le poignet les doigts vous cherchez à opposer mais faites le à l'intérieur fermé là essayez de trouver cet allongement d'élasticité dans vos doigts mais points fermés pour les deux donc ici on est là on oppose les doigts ils veulent s'ouvrir mais on garde les points fermés 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 pour exploser à la fin mais ne pas ouvrir et fermer les mains enfin dernier point faites attention de bien contrôler vos coudes quand vous faites des tsuki debout on fait pas comme ceci ou ça on fait pas on essaye de rester linéaire c'est à dire ici droit 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 ça glisse le long du corps de manière à pouvoir être direct quand vous faites avec une position vous devez garder la même logique quand vous faites le travail élastique ou même si vous le faites pas vous devez apprendre à désolidariser votre tronc et vos hanches de votre bras c'est à dire ici lorsque vous êtes là par exemple je démarre Gadenbaraï ma hanche est sur le côté lorsque ma hanche va venir devant si mon coude est complètement bloqué à mon tronc déjà mon coude il va venir vers l'intérieur là il n'est pas encore sorti il est encore dans l'axe mais quand je vais pousser là je peux me retrouver avec le coude qui sort et là du coup je fais le coup de poing qui arrive par en dessous ou qui est sur le côté et là c'est pas bon il faut vraiment garder une trajectoire linéaire pour cela il faut être capable de avoir le bras qui fonctionne d'une certaine façon et les hanches du nôtre et pas le tronc qui va avec le bras sinon forcément à un moment donné lorsque vous allez arriver ici vous êtes à la frontière du moment où le coude va sortir ça veut dire qu'après vous aurez plus le droit de bouger il faudra qu'il reste dans la ligne donc soit vous êtes avec un travail élastique et donc au moment vous poussez la hanche votre bras lui reste dans l'alignement et vous le gardez pour qu'à la fin il puisse aller tout droit soit il est lié au tronc au départ un 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 et après il faut séparer pour que le tronc il soit séparé du bras et finir droit donc plus vous allez faire un travail élastique sans exagérer on exagère pas plus vous allez opposer le corps avec l'équité vous allez garder votre équité derrière et vous allez pouvoir frapper de manière linéaire donc attention à vos coudes bien droit et pas sur les côtés voilà cette vidéo est finie si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas des commentaires ou des questions si vous en avez je réponds à toutes les questions et je vous dis à la prochaine vidéo